Alors première impression avant de poser le pied sur la Guadeloupe. Je suis impressionné par toute cette effervescence, toutes ces personnes qui m'accueillent et ça c'est incroyable, c'est énorme. Et ton âge ça t'a pas dérangé ? Non, ça m'a pas dérangé. Et papa et maman qu'est-ce qu'ils en pensent ? Je leur ai pas posé la question en fait quand je lui ai annoncé le projet et là je pense qu'ils sont assez fiers. Les derniers mètres ont été difficiles ? Ouais, le tour de la Guadeloupe qui pourtant... Quand on arrive en Guadeloupe on est content et moi ça a été le plus compliqué parce que remonter le Canal des Saintes sous gréement de fortune, c'était pas forcément fait. L'abandon on aurait pu se faire à 15 000 de l'arrivée. Et donc on a réussi à passer ce matin donc ça c'est extraordinaire. Comment tu as posé cette fois en fait ? Je sais pas trop mais une chose qui est sûre c'est le fait d'avoir des milliers et des milliers et des milliers de messages de soutien sur Facebook partout 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 et surtout du soutien que ce soit en Guadeloupe, à Saint-Malo, en Bretagne, dans le monde entier. Enfin c'était incroyable. Ils t'ont porté ces messages ? Ouais, énorme. C'était énorme. T'as même eu une mascotte tout en haut ? Ouais, j'ai Mickey parce que je suis sponsorisé entre autres par le journal de Mickey qui était le sponsor d'Yves Lecornet en 1978, l'ancien plus jeune skipper de la Rodurme. Alors quand tu as vu la terre de la Guadeloupe, qu'est-ce que ça t'a fait ? Dis-nous tout. Quand j'ai vu la terre de la Guadeloupe, j'étais content d'être arrivé. Et juste après j'ai réalisé qu'en fait le plus dur était à venir, c'était le Canal des Sintes. J'ai mis une quinzaine d'heures à descendre entre la pointe de la Vigie et le Cap Ester. Donc ça a été compliqué. Et la Beau de la Souffrière très compliquée. Et après le Canal des Sintes, enfin voir la Guadeloupe c'était magique mais après c'était un peu la désillusion de ne pas être sûr de pouvoir faire le tour. L'escale à la Réversance ? L'escale à la Réversance, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le mât est tombé entièrement. Il s'est cassé en trois parties. J'ai libéré le minimum parce que je voulais garder du mât. J'ai mis trois heures à tout larguer. Le lendemain, j'ai réussi à mettre ma baume à la verticale. Une fois que ma baume était à la verticale, j'ai pu hisser mon mât. J'ai eu la chance d'y arriver parce que ce n'est pas évident quand il y a deux ou trois mètres de creux. J'ai solidifié mon mât et j'ai pu rallier la Guadeloupe déjà grâce à ce mât qui était hissé. Et l'escale technique à la Réversance, ça a été pour pouvoir... J'ai cassé des poulies en tête de mât qui ne me permettaient plus d'envoyer mes voiles en tête. Et pour passer le canal, il me fallait de la surface. Donc il a fallu remonter en tête de mât, refixer des poulies. Et là, grand standing ovation à Damien qui est allé travailler sans être assuré en tête de mât hier. Non, je n'ai jamais songé à abandonner. Je me suis dit qu'il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Après, les solutions, est-ce qu'elles sont réalisables ? Enfin, je ne sais pas trop, mais c'est ce que je me suis dit. Et quelque part, j'ai vu ça comme un gros challenge d'essayer de remettre mon mât. Faire MacGyver. Pendant 48 heures, ça m'a beaucoup plu. Et ton comité d'accueil ? Un mot, putain. Tu t'attendais à autant de bateaux des jambes ? Non, je ne m'attendais pas à ça. Depuis la sortie du canal des Sainte, j'ai deux bateaux qui m'ont suivi jusqu'à l'arrivée. Pendant 6 heures peut-être, où on se parlait de temps à autre. Et c'était super sympa. Est-ce que tu te rends compte que tu es devenu un exemple pour les jeunes sweepers ? Non, je ne me rends pas compte. Moi, je n'ai vraiment pas réalisé ce qui s'est passé autour du projet. Je savais qu'il y avait une effervescence. Après, quand j'ai eu des personnes de téléphone en mer, ils essayaient de me faire prendre conscience. Mais je pense que je vais prendre conscience petit à petit ces prochains jours. Mais pour l'instant, je n'ai pas pris conscience de ce que je représente ou de tout ce qui se passe autour de moi. Entre moi, la route du Rhum et peut-être Bruno. Je pense que j'ai un super partenaire, Bruno. Même si le bateau a cassé, c'était le Rhum. Derrume du Rhum Sous-titrage ST' 501